Bonsoir, c'est Clarisse May, je suis chanteuse, je fais ce que j'appelle de la pop romantique, donc je m'accompagne au piano, et j'ai sorti un premier EP il y a un petit peu plus d'un an. Alors donc l'école, moi ce que ça me rappelle c'est ma scolarité à horaire aménagée, donc j'ai eu une scolarité assez privilégiée, parce que j'étais déjà musicienne et pianiste, j'ai commencé le piano assez jeune, et j'ai eu la chance de poursuivre des études musicales, où vraiment j'allais à l'école le matin, et l'après-midi j'étais au conservatoire à étudier le piano. Donc pour moi c'est beaucoup de bons souvenirs, puisque j'ai vraiment pu concilier la musique avec le travail, donc ça a été un plaisir pendant toute ma scolarité. J'écrirais Suzy Solidor. Alors j'écrirais, moi j'adorerais écrire, en fait malheureusement pour l'instant je n'écris pas encore mes paroles, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire à terme, là pour l'instant je ne suis vraiment que compositeur de mes chansons, compositrice, et du coup je travaille avec différents paroliers, que ce soit en anglais, en français, là je commence tout juste à chanter en français aussi avec des auteurs français, mais pour l'instant moi je fais exclusivement la musique, mais j'adorerais écrire des paroles, pour l'instant je n'ai pas assez confiance pour vraiment me dévoiler, je trouve que c'est incroyable, je suis vraiment admirative des auteurs, moi pour l'instant c'est que la musique, mais un jour je l'écrirai. Première blessure, de Serge Gainsbourg, première blessure. C'est très personnel, les blessures je pense qu'on en a tous eu plus ou moins après douloureuses, je ne sais pas trop de quoi je pourrais parler, c'est quand même un truc assez personnel. Moi mes chansons, elles parlent beaucoup forcément de blessures amoureuses parce que c'est un thème qui m'inspire et je suis quelqu'un d'assez romantique comme j'ai dit dans ma présentation. J'aime bien les thèmes assez mélancoliques, j'adore tous les compositeurs classiques un peu torturés, Chopin, Liszt, Rachmaninoff, donc je suis assez touchée par tout ce qui est blessure amoureuse en règle générale. Alors souvenirs, souvenirs, moi j'ai un souvenir qui a été super marquant dans ma carrière de musicienne. Voilà, pour devenir, c'est une scène incroyable que j'ai vécue au Zénith de Dijon, donc en première partie. Donc j'ai gagné un tremplin et suite à la victoire, j'ai pu participer à la première partie d'un grand podium européen au Zénith de Dijon où il y avait plein d'artistes incroyables après moi comme Benjamin Clementine, Isia, Charlie Winston. Donc c'était vraiment impressionnant, c'était une énorme scène et c'était vraiment, enfin j'avais pas encore l'expérience, je pense que je me rendais pas compte de tout ce qui m'arrivait tellement c'était gigantesque et j'ai pu faire vraiment trois titres perso devant une foule de 4000 personnes et pour moi ça a été un vrai déclic, c'était quelque chose de magique, donc bien que forcément c'était un peu stressant mais vraiment j'ai profité de cet instant à 1000% et quand j'ai un petit coup de mou en ce moment, je repense à ce moment parce que c'est vraiment un moment qui me booste et qui m'a vraiment donné envie de faire ça et de persévérer jusqu'à ma mort. Alors aujourd'hui moi j'ai un premier EP qui est sorti il y a un peu plus d'un an, donc il s'appelle Clarisse tout simplement, que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes de téléchargement. et donc c'est un EP, c'est vraiment un premier EP avec des premières compositions, donc plutôt des compositions classiques en piano voix et j'ai travaillé sur cet EP avec deux très talentueux arrangeurs, auteurs et producteurs artistiques qui m'ont aidé à surtout l'enregistrement et qui ont vraiment produit mes titres et qui ont apporté vraiment beaucoup de modernité et de quelque chose de très moderne, quelques touches électro mais qui ont vraiment poussé mes compositions à leur max. Et j'ai eu la chance également de tourner un premier clip sur un titre de l'EP qui s'appelle The Way You Dream et du coup qui a été tourné avec la réalisatrice Mélanie Zadet. Donc on a fait un très beau clip que je vous invite à voir sur ma chaîne YouTube. Alors à l'avenir, moi là en ce moment je suis en pleine phase de création de composition sur mon deuxième EP, donc je pense qu'il sera un petit peu différent du premier, même si je travaille toujours avec les mêmes producteurs, donc c'est les Shawanda Sea. Et pour cette EP en fait j'ai vraiment envie de mélanger les deux langues parce que c'est vrai que petit à petit je m'intéresse à la langue française et vraiment c'est un autre plaisir et c'est un vrai bonheur aussi de chanter en français et c'est vrai que j'avais pas, pour l'instant je faisais qu'en anglais mais finalement je retrouve un autre plaisir à chanter en français donc j'aimerais vraiment inclure cette langue dans l'EP. Et il sera également un peu plus produit, pas forcément que piano, voix, donc un peu plus varié. Et sinon dans mon autre actualité, j'ai une date bientôt le mois prochain, le 27 octobre au Flow, donc sur une péniche à Paris. En fait j'ai la chance de faire la première partie de Dune. Voilà. Vous n'avez pas de savoir ce qu'il te dit, je vois N'est pas un moyen pour les amants et les amis Vous, la façon que tu vois, la façon que tu rires, la façon que tu rires, la façon que tu as l'aimes vous n'avez pas, là Sous-titrage ST' 501